Sous-titres par Jérémy Diaz 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 J'adorerais, mais je ne peux pas. J'ai un rendez-vous chez le dentiste. On a tout un rendez-vous chez le dentiste. Ok, bon, c'est pas grave. Amusez-vous bien. J'ai cru qu'elle ne partirait jamais. On peut continuer d'organiser sa fête surprise. Julia, est-ce que ça va ? Bien sûr, pourquoi ? Parce que tu souris et tu dis toujours que sourire te donne des rides. Désolée, mais c'est juste que c'est mon anniversaire vendredi et ça va être la fête de l'année ! Rappelle-toi, Julia, t'as dit la même chose à la fête du printemps. Et à Halloween. Et aussi... Si je dis que ce sera la fête de l'année, ce sera la fête de l'année ! Ok, ok. Et où ça va se passer ? Je n'ai aucune idée ! Le meilleur dans les fêtes surprise, c'est justement la surprise. Si vous voulez, les gars, faut demander à Rita. C'est elle qui organise absolument tout. Cette fête va être la meilleure fête du monde. Vous voyez ? Ces deux-là sont en train de parler de ma fête et elles ne sont même pas invitées. Qu'est-ce qu'il lui prend à Monsieur Grasso ? Je peux dessiner des chapeaux, des portefeuilles, des sacs, mais une brosse à toilette ? C'est un visionnaire. Il veut amener le prêt-à-porter dans la salle de bain. De quoi est-ce que vous parlez ? De notre devoir de design. Oui, mais oui, bien sûr. Devoir de design. Et comment votre devoir de design avance ? Eh bien, j'envisageais d'utiliser des couleurs métalliques. Allô ? Est-ce que tu trouves ça normal de parler de ton devoir de design devant moi ? Oui, peut-être. Si ça te gêne, on peut arrêter. Pas de souci, tant que c'est le meilleur devoir de design de l'année ! Mais tu n'es même pas obligée de le faire ! Oui, évidemment ! Juste un conseil, pas de couleur métallique. Et tout le monde croit que c'est toi la cinglée ? Donc, si on gonfle 13 ballons par heure, il nous en faut 430. Et la fête est vendredi. On ne peut pas dormir. Salut les filles, quoi de neuf ? Vendredi, 19h, au gymnase. La fête surprise de Michel va être fantastique. Fantastique ! Tous les invités vont porter des perruques roses. Des décorations roses ? Des perruques ? Tout le monde va lui ressembler, elle va détester ça ? Euh, ouais. Les perruques ne sont pas pour la fête, elles sont... pour Lilith. Bonjour ! Pas sans geste. La physique quantique, c'est plus facile qu'organiser une fête surprise. Mais elle la mérite. Elle a eu une année difficile et il faut qu'elle sache qu'on est là pour elle. Oh ! Mais qu'est-ce qu'on va lui offrir ? Moi, je pensais plutôt à une machine à coudre. Allez les filles, on a un cadeau à racheter. Arrêtez, c'était mon idée. Et qu'est-ce que je vais lui offrir, moi, maintenant ? Allons-y, il faut trouver ce que veut Julia. Et pourquoi pas un skateboard ? Ce projet sent pas bon. C'est le cas de le dire. S.O.S. On a besoin d'aide. À votre avis, Julia veut quoi ? Un cadeau d'anniversaire. Pour la fête surprise que vous organisez. C'est son anniversaire ! Euh, ouais, vous avez oublié. Bien sûr que non ! On organise la meilleure fête de tous les temps. Et c'est tellement secret qu'on ne peut pas vous dire où et quand elle aura lieu. C'est tellement secret que je ne savais même pas qu'on l'organisait. Bon, euh, pour en revenir au cadeau, un skateboard, ce serait cool, non ? Salut ! Hé ! Pourquoi est-ce que tout le monde me fuit ? C'est à cause de la fête. Attends, est-ce que j'ai dit fête ? Je voulais dire, Brett. Salut, Brett. Il va y avoir une fête et je suis pas invitée. Enfin ! Il est super ! Il est très beau ! Mais on ne devait pas préparer la fête de Julien ? C'est trop nul de faire des choses cool pour les autres. Coucou ! Oh ! Oh non, j'ai rien vu du tout. J'ai pas vu les cadeaux, hein ? Vraiment pas. Je venais juste passer prendre mon cahier. Le voilà ! Arrête-toi, sinon il n'y aura plus de fête surprise. Non ! Je mourrais s'il n'y avait pas de fête. Elle s'organise une fête. Et nous aussi, Dory. Nous aussi. Nous aussi. Je sais tout, les filles ! Vous prévoyez d'aller à une fête sans moi ! Michelle, ce n'est pas ce que tu crois. Mais qu'est-ce qui nous arrive ? On était comme des sœurs. Alors c'est ça ? Vous ne supportez pas le fait que Julia... Ce n'est pas toi ! Arrête ! Maintenant tu vas me donner l'excuse habituelle. Ce n'est pas toi, c'est moi ! C'est une fête surprise pour toi ! C'est thé. Maintenant que tu le sais, ce n'est plus une surprise. C'est vrai ? Vous êtes les meilleurs amis du monde ! Bienvenue à la fête de Michelle. Euh... Bienvenue à la fête de Julial. Surprise ! Oh là là ! Quelle immense surprise ! Je ne m'en doutais pas du tout ! Merci ! C'est trop, trop gentil ! Il est où mon cadeau d'anniversaire ? Surprise ! Qu'est-ce qu'elles font ? Qu'est-ce que vous faites ici, hein ? Vous n'êtes pas invitées ! Ce n'est pas ta fête surprise, Julia. C'est la sienne. Ça ne peut pas être la sienne, puisque c'est l'anniversaire de Julia. C'est le mien aussi ! Voleuse de fête ! C'est tes cheveux qui t'empêchent de voir ? Tu ne vois pas que c'est écrit « Joyeux anniversaire, Julial » ? C'est son anniversaire ! Mais c'est l'anniversaire de Julia ! C'est l'anniversaire de Michelle ! Non, c'est l'anniversaire de Julia ! Mais non ! C'est celui de Michelle ! Non, ce n'est pas vrai ! Vous avez oublié mon anniversaire ! C'est la fête de Michelle ! C'est celui de Michelle ! Ça suffit ! C'est notre anniversaire à toutes les deux, parce que... Parce que... On est... Parce qu'on est des jumelles ! Quoi ? Pour une surprise, c'est une surprise ! Sérieusement ? Des jumelles ? J'ai rien à voir avec ça ! Maintenant, si vous permettez, je vais manger un bout de gâteau avec ma sœur ! T'as dit à tout le monde qu'on était jumelles ? Et alors ? Ça t'est égal que tout le monde le sache ? La seule et unique chose qu'on ait fait ensemble, c'est d'être nées le même jour ! J'ai plus de choses en commun avec Monsieur Grasson qu'avec toi ! Merci ! C'est pas parce qu'on est des sœurs qu'on est obligés d'être amis ! Au moins, il y en a qui se sont amusés à cette fête ! Sous-titrage Société Radio-Canada Chers étudiantes de l'Institut Pini, la fête annuelle de la science a commencé ! Cette année, c'est le docteur Forbes qui présidera en personne le jury ! Et nous sommes très impatients de découvrir les talents scientifiques de demain ! Il faut que je pense grand cette année, Armando ! Je vais devoir me surpasser ! Enfin, pourquoi ? De toute façon, je gagne toujours ! Armando, ce ne sont pas des jouets ! Lilith ? Ma douce amie ! Laisse-moi deviner, tu as besoin d'aide ! Non ! Enfin, si ! À chaque fois que tu demandes de l'aide à quelqu'un, ça se passe mal ! Attends ! Mais où est-ce que tu vas ? Tout ce que tu portes là, c'est pour ton nouveau projet scientifique ? Impressionnante déduction, Julia ! Tu sais quoi ? J'ai une petite idée en tête ! Tu vois, je suis une prodige de la science et... La réponse est non ! Il faut que tu m'aides, Lilith ! Ma note va en dépendre ! Allez ! Lilith ! Je peux t'aider à surmonter ton trac sur scène ? Allez, petite génie ! S'il te plaît ! Tu peux pas me refuser ton aide, tu sais ? Et tu as besoin de moi ! Il ne reste plus que deux jours ! Et tu n'as rien non plus ! Lilith ! Ok, ça suffit ! Si je t'écoute, est-ce que tu vas me laisser tranquille ? Tu vas adorer un drôle artiste maquilleur ! D'abord, elle joue à être amie avec Michelle et maintenant, elle joue à la scientifique avec Lilith ! Exactement ! C'est exactement ce que je pensais ! C'en est trop pour moi ! Silence ! Je ne t'ai pas donné l'autorisation de parler ! Qu'est-ce que je peux faire ? Où ? J'ai trouvé Yumiko ! Je ne peux pas la laisser détruire ma réputation ! J'ai une idée ! Elle va recruter de vouloir participer à ce concours ! Madame Forbes arrive par ici ! Je dois vraiment tout faire toute seule ici ! Lilith ? Un skateboard ? Vous êtes sérieux ? Ce n'est pas un simple skateboard ! C'est un turboskate WS 3.0 ! WS, c'est pour Will et Sam, évidemment ! Et 3.0 ? Ben, je ne sais pas ! Ça sonne bien ! Est-ce que notre projet est fini ? Notre projet ? Mais tu n'as rien fait du tout ! Maintenant, si ! Waouh ! Cool ! J'adore votre... 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 Qu'est-ce que c'est ? C'est une piñata ! Elle est superbe, n'est-ce pas ? Waouh ! Un robot piñata ! Non, c'est juste une piñata ! C'est la même chose ! Est-ce qu'il y a des bonbons à l'intérieur ? Des bonbons ? Allez, Lille ! Décroche ton téléphone ! Un drone artiste maquilleur qui utilise des produits naturels ? Pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt ? Je vais gagner ! Enfin, nous allons gagner ! Allons au labo ! Prends les pots de peinture ! Pourquoi c'est moi qui devrais tout porter ? Ça fait une tonne, ces trucs-là ! S'il te plaît, tu peux essayer de te taire, Julia ! Il faut que je réfléchisse pour nous deux ! Vas-y, Lille, t'aide-moi ! Ahahahahahahahahaha ! Ahahahahahahaha ! Ahahahahahahaha ! Ahahahahahahaha ! If you're checking in, I'm checking out right now You're in the way, I've got to spray my name left, right and center What comes around, comes around, you will soon discover You'll have to wait, I'm at the gate, you need to pass Break down, do you think that you're gonna need to take it? Break down, do you think that you're gonna need to take it? Break down, commit to meet everybody Now we stand in the middle And we're only getting one Down, 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 down Oh ! Rose ! Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que vous regardez comme ça, les clowns, là ? Pourquoi est-ce que tout le monde me regarde comme ça ? Dory, j'ai quelque chose sur le visage ? Julia, la seule chose que tu aies, c'est beaucoup de culot. Moi, je croyais qu'on était amies ! Te voilà ! Tout le monde me regarde bizarrement. Vraiment. Et ça te surprend ? Dis-leur d'arrêter ! Laisse tomber. Je viens juste de finir les dernières touches. Il va être fantastique. Je ne peux pas parler. La science m'appelle. Mais Lil... Tout se passe parfaitement bien. Tu as ce que je t'ai demandé ? Demain, on va remettre Julia à sa place. Adieu, reine du bal. Bonjour, reine Rita. Julia ? Oui, j'arrive. Qu'est-ce que tu veux encore ? Julia ? On peut parler ? Tout le monde le sait déjà qu'on est sœurs, alors ? Je ne suis pas prête pour de nouvelles confessions. Julia, attends. Il y a une chose que tu dois savoir. Laquelle ? Comment t'expliquer, Julia ? Tu te souviens quand ton caméléon était couvert de puces et que t'as dû brûler tout tes draps ? C'est la même chose avec Rita. Rita a des puces ? Wow. Non, ce que je veux dire c'est que Rita est comme les puces. Elle t'a tendu un piège. Quoi ? Rita ne ferait jamais une chose pareille. Bon, si, peut-être. Mais jamais à moi. Maintenant, si tu as fini, je dois me lever tôt demain. Ok. Rita ! La fête annuelle de la science va commencer ! J'espère que vous avez pris vos cerveaux avec vous aujourd'hui. Vous n'auriez pas vu Lilith ? Est-ce que j'ai l'air d'être sa baby-sitter ? Super, ça m'aide beaucoup, Tasha. Julia ! Qu'est-ce que tu fais ici ? À l'école ? Qu'est-ce que toi tu fais ici ? Je suis venue pour vous soutenir, vous et votre projet. Tu as l'air bizarre, Rita. Je m'inquiète simplement pour mon amie. Ça fait des lustres qu'on n'a pas parlé. Comment tu vas ? Est-ce que t'as dû nous voir me raconter ? Euh, non. Tu vois ? Tu n'es plus du tout la même. Tu ne me racontes plus tes secrets. Julia, il ne nous reste plus que deux minutes. Il faut qu'on y aille. Ben oui, Rita, voilà, c'est comme ça. Bon, si c'est tout, je dois y aller. On se voit plus tard. On n'a pas le temps. Allez, Julia, on y va ? On est d'accord, Julia. Toi, tu parles et moi, je montre comment ça marche. Ce sont les licornes qui m'ont inspiré. Vous êtes en retard. Le génie nécessite du temps. Un petit pas pour Lilith et un grand pas pour la science. Lilith ? Julia ? La prodigieuse Lilith Anderson. Voyons quelle surprise vous nous avez réservée cette année. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Tu veux saboter le projet de Julia et Lilith ? Donne-moi ça. Est-ce que tu crois ? Du maquillage, fuyez ! Non, 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 non ! Rita ! C'est plutôt toi qui sabote le projet de Julia et Lilith. J'espère que vous avez une bonne explication à fournir, Mademoiselle Fairchild. C'est vraiment inacceptable. Madame Forbes ? C'est pas sa faute. C'est de la mienne. Allez, viens, Dory. Ça sent mauvais là-dedans. Julia, à propos d'hier... C'était mon projet, donc c'est moi la responsable. Mais... Rita... Et qui va croire à ça ? En plus, quelques jours en dehors de Pini ne me feront pas de mal. Merci. Tu vas me le payer, Rita. Sous-titrage Société Radio-Canada Madame Forbes, si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a des traces de skate sur le toit de votre voiture, Eh bien, euh... C'est Will ! Il ne s'agit pas de ça. Mais on en reparlera plus tard. Si vous voulez votre diplôme, vous allez devoir faire vos débuts sur un podium. Et sans vos skateboards. Et je serai votre mentor ? J'ai enfin prouvé que j'étais l'étudiante la plus mature, efficace et brillante à Pini. Pas tout à fait. Mais je devais m'assurer qu'ils allaient le faire. Et comme tu es un vrai pot de colle... Trois semaines que Julia est partie. Et moi, je sens encore qu'elle se moque de nous. Est-ce qu'elle reviendra un jour ? Non pas qu'elle me manque. Mais c'est bizarre ici, sans elle. J'ai enfin obtenu le respect que je mérite. Dory, dis bonjour à la véritable reine. Julia ? Où ça ? Oh, tu parlais de toi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? On ne parle plus de Julia ! Elle n'a jamais existé ! Jamais ! Bien sûr, travailler pour Winfield Mode International est le rêve de toute une vie pour une jeune styliste comme moi. Je veux que Fashion Park Julia devienne une marque internationale. Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais ! J'ai réussi ! J'ai réussi le niveau 4 de Kitty Cat Cut ! Tiens, regarde, Horatio. Oh, le niveau 4 ! Moi, je suis au niveau 10. Vous êtes toujours là ? Alors, vous voulez le job ? Oui ! Par quoi je peux commencer ? Cappuccino, extra chaud, mélangeur en bambou. Mais c'est le travail d'un stagiaire ! Stagiaire ! Et envoyez-moi une vie supplémentaire sur Kitty Cat Cut ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Julia ? Doré ! Comment ça va, Pini ? Oh, peu importe ! Moi, je m'éclate ici à Winfield Mode ! Ils ont appelé leur nouvelle collection de chaussures les Julia ! Tu es sérieux ? Et surtout, pas de pli dans ma laitue ! Non, monsieur, je veux dire... Oui, monsieur ! C'est Winfield qui parle ? Euh... Oui, c'était lui. La laitue, c'est... C'est la nouvelle soie ! La soie de laitue ! Et elle n'a aucun pli ! Allez, bye ! Bye ! Mon nom est Ajax ! Mon nom est Taffy ! Julia travaille pour Winfield Mode ! Quoi ? Secouez-vous ! Si Julia peut travailler, vous, vous pouvez apprendre à défiler ! Tout est dans les hanches ! Juste un tout petit minuscule détail ! On n'a pas de hanches, Michel ! C'est pas aussi dur de marcher sur un podium ! Oh, superbe photo ! Et envoyez ! Un jour, tu tomberas de ton propre podium, Rita ! Et ce jour-là ? Ce jour-là ? Minable ! Je suis tellement mieux que Julia dans le rôle de Julia ! Elle a vraiment l'air d'être heureuse ! Tu crois qu'elle est au courant pour Julia et Winfield ? C'est vite, Kitigat ! On veut des filles ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! J'ai besoin de tes talents ! Quoi ? Je savais que vous finiriez par apprécier mon talent de styliste et... Pas du tout ! Horatio a besoin d'un bon ! Bon ! Moi qui croyais que ça ne pouvait pas le pire ! Écoute-moi bien ! Je ferai ma place dans le monde de la mode, quel qu'en soit le prix ! J'ai eu une journée difficile, alors ce n'est sûrement pas un volatil qui va me faire pleurer ! Pleurer ? Au moins il n'y a que toi qui me vois craquer ! Et pas un de ces sales gosses stupides à Pini ! Bien sûr qu'on sera là ! C'est toujours un plaisir de montrer mon talent aux enfants ! Emballe-moi tout de suite les modèles et fais-moi un sandwich au mar bio à emporter ! On met les voiles sur Pini ! Quoi ? Je ne peux pas y aller ! Tu n'y vas pas ? Alors tu t'en vas ! Donc tu y vas ! Et s'il te plaît, va prendre un bain ! Pini est une école prestigieuse ! Prestigieuse ! Hé les filles ! J'ai entendu Monsieur Grasso dire à Mademoiselle Monclerc que Winfield allait faire un défilé ici ! Et alors ? Est-ce que t'as fini de repeindre par-dessus les Julia écrits sur les portes des toilettes ? Non, pas encore ! Mais... Julia vient aussi ! C'est le nouveau bras droit de Winfield ! Pourquoi tu me l'as pas dit ? Parce que tu m'as interdit de te parler de Julia ! Elle me l'a dit au téléphone ! Je refuse de croire ça ! La voilà ! Julia ! Oh regardez ! Elle est avec Winfield ! Julia ! Tu nous as trop manqué ! Salut Dory ! Je ne peux pas te parler là ! Et regarde ! Rita est là aussi ! C'est super non ? Ha ! C'est ce que je pensais ! Tu n'es bonne qu'à porter le café ! Minable ! En réalité, ce café fait partie de nos recherches pour la prochaine collection ! On en parlera pendant la présentation ! Ciao ! Comme au bon vieux temps ! C'est vrai alors ! Tu dessines pour notre cher Winfield ! Je suis si fier de toi ! Viens avec moi ! Si je vous ai rassemblé ici aujourd'hui, c'est pour vous présenter un des meilleurs stylistes de mode de la planète ! Je vous demande d'applaudir très fort ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Monsieur Winfield ! Mais où est-il ? Oh ! Vous n'en faites pas, Monsieur Grasso ! Monsieur Winfield a des choses à faire ! Mais je suis une de ses stylistes ! Je peux faire le discours ! Euh... Ok ! Merci beaucoup ! Travailler pour Winfield mode est une expérience pleine de surprises pour moi ! Je fais beaucoup de choses là-bas ! Mon rôle de café à emporter est le nom de ma nouvelle ligne de vêtements ! Euh... Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Oh Julia, qu'est-ce que t'as fait ? Sam ? Will ? Où êtes-vous ? On doit continuer l'entraînement ! J'avais dit pas de pli sur ma laitue ! J'en veux deux feuilles avec du fromage vegan ! J'ai toujours cru que les stylistes de mode en réalité, bah... Créer des modèles ! Et... C'est ce que je fais ! Pour ton info, ceci est un nouveau type de tissu pour ma collection ! La soie de laitue ! Qui va parfaitement avec ta soie de fromage ! Qu'est-ce que tu insinues par là ? Hein ? Tu essaies de me piquer mon travail ? Et ton travail, c'est... C'est de m'entourer de montagnes de légumes pour trouver de nouvelles idées pour mes dessins ! Ok ! Je suis stagiaire ! Tu es contente ? Julia, je... Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Aller le raconter à toute l'école pour qu'ils se moquent tous de moi ? Waouh ! J'avais pas vu ça sous cet angle ! Je suis né pour porter ça ! ... 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 J'espère qu'il ne dira rien Bonjour Un, deux, un et deux, un, deux, menton levé, épaules en arrière, avancez soldat Soldat, soldat, soldat Je ne sais pas lequel est le pire, le cacatoès ou Michel ? Michel ou le cacatoès ? Les deux ont des plumes Est-ce que ça va ? Toi ! Est-ce que t'es contente ? Tout le monde connaît mon secret maintenant Quel secret ? J'ai jamais dit à personne que tu... Mangeais les friandises d'Horace Elle mange les friandises d'Horace De quoi est-ce que tu parles ? J'ai rien dit du tout Alors pourquoi est-ce que tout le monde ricane dans mon dos, hein ? Tu devrais peut-être regarder dans ton dos Je te l'ai dit, je suis pas comme toi, Urita Ouais, bon, je te fais pas confiance de toute façon Garder ce secret te fait du mal, Julia, dis la vérité Mais je ne te demande pas de me comprendre J'ai toujours l'espoir que Winfield appréciera mon talent à sa juste valeur Winfield ? Le type qui te faisait repasser de la salade toute la journée ? Pour ton information, ce type m'a laissé la charge de sa collection Je crois quand même que tu devrais dire la vérité Bla 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 Super ! Mademoiselle, je suis une styliste cool et la crinière rose qui complotent ensemble Crois-moi, ça ne durera pas longtemps Mais qu'est-ce qu'on fait ici ? Tu vas voir Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces ciseaux, Urita ? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, tu sais Je ne veux pas voir ça Tais-toi, Dory ! Tais-toi, Dory ! Tout le monde disait qu'on n'arriverait jamais au sommet Et regarde ça ! On assurera Max ! Arrête de faire l'idiot C'est pas vrai Salut, comment ça va, Julia ? Toi, lâche-moi ! Quoi ? Encore ? Problème de fille ? Bye ! C'était ton plan depuis le début ! Ça t'a pas suffi de m'humilier ? Tu voulais me détruire pour toujours, c'est ça ? Tu crois vraiment que j'ai fait ça ? Je te l'ai dit un milliard de fois ! Je suis pas comme toi ! Ne me prends pas pour une idiote ! Si c'est pas toi, qui c'est qui a fait ça ? Écoute bien, Julia ! Ouvre tes oreilles ! Ce n'était pas moi ! Oh, tais-toi, Michel ! Tais-toi, Dory ! Tais-toi, Dory ! Qu'est-ce que tu vas faire avec ces ciseaux, Urita ? Urita ? Ma soi-disant meilleure amie me fait ça à moi ! Et mon patron me déteste ! Est-ce que tu crois vraiment que je mérite tout ça ? Euh... non... Et en plus de ça, je dois digérer le fait que j'ai été adoptée et que tu es ma sœur ! Et pas juste ma sœur ! Mais ma sœur jumelle ! Et comme si ça suffisait pas, tu m'as piqué, Will ! Will ? Mais j'aime pas, Will ! Moi, mon genre, c'est plus les garçons aux cheveux bleus ! T'es amoureuse de Sam ? Chut ! Ne le dis pas fort ! Aime, Sam ! Tais-toi, l'oiseau ! J'abandonne ! Je suppose que c'est ce que les autres ressentent quand je... Quand je... Oh, peut-être que je le mérite ! Tu sais, la plus grosse difficulté pour moi cette année, c'était toi ! Mais il y a une chose que j'ai apprise de toi ! C'est qu'il faut jamais baisser les bras devant rien ni personne ! Mais... qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Le défilé, c'est ce soir ! Winfield va me tuer ! Ce travail, c'était tout ce qui me restait ! Je crois que j'ai une solution ! Tu es sérieuse ? Je préfère encore me coudre les doigts qu'il est cette vipère blonde ! Je suis juste là, hein ? Je sais, c'est pour ça que j'ai dit ça ! Attendez ! Elle a quelque chose à nous dire ! Pas vrai, Julia ? Ça se prononce pardon ! Pardon ! Eh mec, tu devrais filmer ça ! Quoi ? Je n'ai rien entendu ! Pardon ! Plus fort ! Pardon ! Je me sens très mal par rapport à ce qu'a fait Rita ! Oh, ne t'inquiète pas pour ça ! Viens ! Julia était sur le point de dire une chose importante ! Pas vrai, Julia ? Ça va ! Tu as gagné ! J'ai été une vraie peste pendant toutes ces années ! Donc, pardon ! Pardon ! Vous êtes contentes maintenant ? On allait t'aider de toute façon ! Mais c'était marrant de te voir mal à l'aise ! Pourquoi tu nous expliques pas le thème de ta collection café à emporter ? Sous-titrage ST' 501 Stagiaire, ça commence dans 5 minutes ! Julia, écoute-moi ! Cette année, on a découvert qu'on a été adopté, qu'on est sœur et que les paillettes sont plus à la mode ! Et on s'en est sorti ! Détends-toi ! Tout va bien se passer ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci, sœurette ! On est prêts ! Très bon travail, Julia ! Allez, soldats ! Je veux être fière de vous ! Chef ! Oui, chef ! Toi ! Qu'est-ce que tu as fait à mes modèles ? Quoi ? Ils adorent ? Oui ! Écoutez ! Ils adorent ! Je ne suis pas un monstre, chéri ! Bon, tu l'as mérité ! Alors, dis-moi, quand est-ce qu'on commence à travailler ensemble ? Est-ce que vous m'offrez une place de styliste ? Tu peux commencer tout de suite ! Merci, monsieur Winfield ! Mais je crois que je vais rester à Penny ! À propos de ça, je n'y serai jamais arrivée sans l'aide de ma sœur ! Il est peut-être temps de commencer à l'apprécier un peu ! Au fait, Horatio a besoin d'un bain ! Je suis super heureuse de retourner à l'école avec ma sœur préférée ! Moi aussi, sœurette ! Tu as peut-être roulé, Winfield ! Mais ici, à Penny, plus personne n'est dupe ! Pas vrai, Dory ? Ça marchait mieux avec Dory ! En fait, ça n'a jamais marché ! Ah, et au fait, le rôle de reine de pique que tu m'as volée, il est tout à toi ! J'en veux plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501